... Moi, qui allais découvrir les nuages et les cris à la même seconde, ce que me dit l'évasement du souvenir, entendis le papier se froisser à la lettre illisible que je devais tracer soudain et qui signifia bientôt marcher. En sortant, me souvenais des nuages comme l'aveugle se figure le cercle. Et là, parmi les hautes fagnes, me ferais un passage à hauteur d'épaule et vois le phototrope s'incliner à mes pas. Et plus je marche, plus les soleils devenaient lourds et noirs. Arrivée donc au pays capitulé, la terre me donnait froid sous les ongles, mes plantes usées, un peu rouges déjà, doux. Dans une douleur sourd-muette, on m'a dit de marcher, sans mots, sans désir, outre à la vie, on va me remplir là-bas, des copeaux de tous les ébréchés. Suis ballant et avance dans un élan pétrifié, vacciné, vive le XIXe siècle, de la terre presque trop meuble et de ces taupes qui ne sortiront peut-être plus, de ce terme que n'apprendrait que d'un livre et l'herbe si fraîche au printemps. « Je suis sorti du trou comme l'on reviendrait à la vie. » Raconte-t-on sa lapidation ? Émergence de dessous la pierre, pour quelle voie ? Les vers de l'enfant placard sont dans la terre.